À base de venins de serpents, de scorpions ou encore d'araignées, au qu'on ait moins, ceux à base de coquillages. Avec l'aide de l'IRD, une équipe de trois chercheurs français répertorie actuellement des espèces de cônes. Leur venin devrait rentrer dans la fabrication de médicaments et de calmants. Il permettrait de lutter contre les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Jeanne Fanariotis, Hubert Lior. Voici deux des 70 mollusques venimeux qui peuplent les mers du Sud. On a ici le conus textile, un cône très très joli. Là, on a un cône striatus, un petit peu en retrait. Le deuxième est potentiellement mortel pour l'homme. Et pour cause, il dispose d'une arme redoutable, un arpent venimeux. C'est justement cette artillerie qui intéresse une quarantaine de chercheurs dans le monde. Trois Français ont parcouru 18 000 kilomètres pour l'étudier dans les locaux de l'Institut de la Recherche pour le Développement. On a disséqué l'animal de manière à rendre accessible cette pelote de tissus venimeux qu'on a pu dérouler ici. Donc vous voyez la longueur qu'elle fait. Il y a bien 15 centimètres de conduit venimeux. Et tout debout, c'est relié à une sorte de haricot qu'on voit, un peu blanc ici, qui est une sorte de muscle qui va permettre, en fin de compte, de propulser, d'aider le venin à sortir quand l'animal veut injecter. Après une batterie de tests, les chercheurs sélectionneront des molécules candidates. celles qui rentreront dans la phase dite du développement du médicament, avec des essais chez l'animal, puis chez l'homme. À partir d'aujourd'hui, de la collecte à Tahiti, si nous avons de la chance, peut-être pourrons-nous avoir une molécule commercialisée dans 12 ans environ, avec un coût global qui est presque d'un milliard d'euros. Donc c'est un processus très très long et très cher. Ces travaux, démarrés il y a 18 mois, se contentent pour l'instant d'aborder la première phase de 4 ans. Ils seront ponctués de publications, une trentaine en fin de projet, et utiliseront des avancées technologiques. Le développement, par exemple, du séquençage de l'ADN, les programmes de séquençage du génome humain, qui ont été faits dans d'autres laboratoires, ont permis une accélération de ces techniques d'élucidation de la séquence, de ce qui fait que nous sommes des individus complexes avec beaucoup de molécules. Donc maintenant, on transfère ces technologies de séquençage à des animaux, à des organismes différents, et ça nous permet d'aller vers des animaux plus petits et d'explorer une très grande complexité. Baptisé Venomix, ce projet est porté par 5 pays et soutenu par 8 partenaires, coût total du plus important projet d'investigation de venins d'animaux au monde, 6 milliards d'euros. On parle voile à présent avec un événement sportif et une fête populaire qui s'annonce particulièrement riche.